Bon ben voilà, on est tous les deux. Marion part au travail. Il est quelle heure exactement ? Cinq heures. Ça fait bizarre de la voir partir comme ça. Là Eva, ça fait plaisir. Nous voilà de retour à la maison. Bon ben comme je vous disais, ce soleil de fou là, on est bien. Ça y est, on est avec Thomas et la vedette, vous la connaissez là. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventures et de découvertes. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après deux ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspirés à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bon, ben voilà, on est tous les deux. Marion part au travail. Il est quelle heure exactement ? Cinq heures. Ah, donc eh ben... Debout depuis quatre heures, un petit café. On refait le monde tous les deux le matin comme ça, de 4 à 5 puisque l'idée c'est de se voir un petit peu parce que comme nos horaires se croisent, comme je vous ai dit hier, le seul moyen de se voir, c'est le matin de 4 à 5 heures. Alors, on est typiquement bien organisé. Ça se voit entre 5 heures. On a laissé le vendredi. Quand elle rentre dans sa douche, je lui fais son petit café, je repasse sa jolie chemise du jour parce que madame, il faut qu'elle soit en chemise pour aller travailler et une chemise par jour pour aller travailler. Donc on a décidé de ne pas les repasser toutes d'un coup, mais de les repasser tous les jours un petit peu. Une par jour. Donc ça nous occupe. Ça m'occupe pendant que Marion soit dans la douche. Et puis je pars en covoiturage tous les jours. Tu l'avais dit ? Elle part donc en covoiturage avec une collègue de travail. Donc ça se passe bien comme ça puisque je peux garder la voiture pour aller au boulot. C'est très bien. Voilà. Et là, on a Eva. Regardez ici. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie ? Non, non, non. On l'a mis à dormir en haut. On a installé le douzième lit. C'est le douzième couchage ? Oui, je crois. Je ne sais même plus où on en est. Dans le camion, on a installé une deuxième chambre à l'étage. Donc ça permet le matin, quand on se lève, de fermer la trappe ici et de pouvoir donc être vraiment, faire deux étages distincts. Et ne pas la réveiller. Qui permet de ne pas réveiller Eva et de pouvoir être tranquille au rez-de-chaussée. Bon, aujourd'hui, c'est loupé parce que comme on filme, on parle fort. Oui. Du coup, on l'a réveillée. Moi, je vais aller voir ce qu'elle veut avant que je parte. Non, je pense qu'elle nous a entendues tout à l'heure et elle veut son petit bisou du matin. Oui, j'y vais. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, à ce soir. À tout à l'heure. C'est parti. Femme journée. Bonne journée, mon chéri. Bisous. Bonne journée. Ça fait bizarre de la voir partir comme ça en co-voiturage. Ma petite femme qui s'en va avec une autre personne. On est toujours ensemble normalement. Et c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir à partir à 5h du matin comme ça pour aller travailler. Ça fait partie vraiment des concessions que l'on fait vraiment pour voyager. Je regarde parce qu'il me semble qu'il manquait du gaz. Aujourd'hui, je vais changer la bouteille. Ce qui est bien, par contre, c'est que ça me laisse les matinées pour faire ce qu'il y a à faire ici. Donc, faire les devoirs à Eva, bien sûr. Et surtout, on va faire les petits entretiens du camion le matin, faire tout ce qu'il y a à faire pour la maison. Et Marion prend la relève l'après-midi, donc c'est top. Allez, maintenant, je remonte au camion. Alors là, Eva vient de se réveiller. Et avant de faire les devoirs, aujourd'hui, papa, on fait un tour de vélo avant de faire les devoirs. Elle est directement sortie en ce levant. J'ai encore les yeux tout fatigué. J'ai peu le temps de prendre ma douche. Je vais vous expliquer comment je me suis réveillée. Alors moi, mes vélo électrique, je l'adore. Alors du coup, papa, il a fait sonner. Et là, moi, je me saute de mon lit. Et là, je descends des escaliers et je dis à papa, j'ai entendu mon vélo. Parce que je l'avais mis en charge cette nuit. Il a fallu que j'enlève le chargeur qui était encore en route ce matin. Donc, tu as entendu, quand je l'ai bougé, il a sonné. Tu vois, d'où l'importance de l'alarme sur le vélo. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est important. C'est bien. Allez, je te rejoins. Ok. Alors, tu es contente ? Oui. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ça fait trois mois. Oh là là. Parce qu'il ne faisait pas bon. Oui, oui. On a donné le coup en perte. Elle est ravie. Elle est ravie de son petit vélo d'Ihu qui va super bien. Qui va super bien. Et donc là, je peux essayer de lui. Alors, l'avantage de ces vélos. Je ne sais pas si vous vous rappelez la petite démonstration qu'on avait fait. Ça peut faire aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Puisque la selle se relève très haute. Et le guidon aussi. Donc, en tant qu'adulte, ça va aussi bien. Et c'est des vélos assez confortables quand même. Regardez la position de conduite. Nickel. Bien droite. La colonne vertébrale bien droite. Ça, c'est important en vélo. Donc, nickel. Allez. Alors, c'est bien ? C'est trop top. On va poser la voisine avec ses chiens. C'est la voisine qui est en camping-car au fond du parking. Bien sympa. Allez, va. Bon, là, ça y est. Le soleil sort aujourd'hui. Il est à peu près 9h. Et on est content de pouvoir sortir un petit peu dehors comme ça. C'est fou. On dirait que c'est pour cent simple ce qu'on fait ce matin. Mais c'est depuis deux mois, trois mois qui pleut à Neuchâtel. On n'a pas le temps d'aller faire un petit viron comme ça. En mode... Tranquilou. Tranquilou, Milou. Allez, on va faire un petit tour du port et après, on retourne au devoir Eva ce matin. Je ne pouvais pas lui dire non de ne pas faire un petit tour de vélo avant de faire les devoirs. Ça permet de prendre un peu l'air, de se décontracter un peu. Et après, voilà, c'est un petit mode récréation. Donc nickel, elle est toute contente. On a tellement hâte de prendre nos vélos, nos trois vélos électriques là, et de pouvoir partir, faire le tour du lac de Neuchâtel. Alors, le tour, non, mais au moins longer toute la rive de la ville de Neuchâtel parce que les pistes cyclables ici sont vraiment excellentes et avec une beauté du lac. Donc, on a hâte de faire ça. Ce que j'aime bien, moi, sur mon vélo, c'est ce que, en fait, on peut voir mes kilomètres et à quelle distance, du coup, on peut courir. La vitesse ? La vitesse, ouais. J'aime bien, moi. Il est confortable ? Oh, la selle. Papa vient toucher la selle. C'est mou ? Oh là là, ouais. C'est bien moelleux, ça. C'est bien. Allez, va un petit peu là-bas, puis après, on y retourne, d'accord ? Ouais. Je peux perdre, là. Allez. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, quand il y a eu les crues, là, sur Neuchâtel, le lac était monté, bon, énormément, hein, à un point que l'eau est arrivée ici. Donc, dénivelé à peu près, ouais, 1m50, hein, 1m50 d'eau supplémentaire sur l'intégralité du lac. C'est fou. C'est là qu'on voit que c'est pas pour rien qu'il y a eu quelques bateaux coulés, quelques maisons inondées. sur le bord. Waouh ! Là, Eva, ça fait plaisir, hein. Regarde ça, la beauté du lac. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Oh là là. C'est longtemps qu'on n'a pas vu le soleil. C'est ça ? Regarde ça. Là, je vais aller vite, là, c'est pas grave. Allez, vas-y ! Wouhou ! Une petite pensée à Marion qui est au travail ce matin. Elle a attaqué, comme vous avez pu le voir, on s'est levée à 4h, à 5h elle partait. Et c'était pas facile, hein. Bon, on est vendredi, on sait toujours... C'est toujours mieux. Regarde ça. C'est fou cette nouvelle planche. Plus besoin de vent pour faire du surf. Par contre, il faut des hanches et... Et de la force dans les jambes, hein. Tu as vu ça, Eva ? C'est super, hein. C'est incroyable, ça. S'il fait beau, on viendra avec maman demain ici. Papa, imagine, là, tu viens de faire... 20 km, et là, tu te m'embarres, et ton vélo, il a encore de la batterie. Ouais, l'avantage de ces vélos électriques, quand même, c'est qu'en mettant la vitesse 1, il faut quand même pédaler pour que ça avance, sinon ça avance pas beaucoup. Donc le mouvement des jambes se fait quand même, hein. C'est pour ça que je suis d'accord, moi, avec ça, même pour les enfants ou pour les adultes, parce qu'en fin de compte... En fait, tu pédales, mais regarde. On pédale, mais on force moins. Il y a deux modes. En fait, il y a où, là, tu pédales pas, et là, tu en changes là, comme ça. Ou alors, là, là, ça économise ton vélo, et tu pédales, mais ça va vite un peu. Regardez. Et là, je ferme moi. Et là, t'as mis le mode 2, où tu pédales lentement, mais tes mouvements se font quand même. Ouais. Donc voilà, elle force pas sur ses jambes autant que s'il y avait pas de l'assistance électrique. Ça, c'est top. Mais le mouvement des jambes se fond, donc c'est ça qui est important. Alors moi, par exemple, sur le vélo, l'accélérateur comme ça, je le garde pour les grandes montées. Comme ça, on aura pas le temps d'aller monter. Et pour pédaler, je reste quand c'est plat. Ok. Et bien, ça, c'est bien. T'as tout compris. C'est exactement ce qu'il faut faire pour... C'est une assistance électrique. Donc l'avantage, c'est que ça t'assiste quand vraiment t'en as besoin. Mais quand t'en as pas besoin, tu pédales. Ouais, ça, c'est bien ça. Allez. On y va ? On part aux devoirs ? Je passe là, Eva. Bon, après, être ici dans cette ambiance de port avec tous ces bateaux, c'est vrai que ça fait plaisir aussi. Parce qu'on a cette petite touche d'été qui revient quand on voit tout ça. Donc on a hâte, vraiment. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, c'est fou, mais on regrette pas du tout de travailler. Surtout que là, on a trouvé des boulots qui permettent de travailler Marion le matin et moi l'après-midi. Alors, Eva est jamais seule. C'était le but ultime. C'était la condition ultime pour travailler. Et puis de se dire qu'en fin de compte, vu qu'on voulait rester à Neuchâtel, qu'on a choisi cette ville pour y rester X temps pour l'instant. Après, le X, on sait jamais à quel chiffre il appartient. C'était surtout de se dire, vu qu'il pleut depuis deux mois là, autant qu'on bosse. Donc là, on regrette pas du tout. Et je pense que c'est une bonne solution vraiment pour s'adapter au pays. Là, on a appris plein de choses depuis qu'on est là, depuis trois mois qu'on est là, de par le biais du travail, les connaissances dans le travail et tout. Allez, sur le côté là, regarde. Tout la petite trappe ici est étanche et tu remets ici. Ouais. Je le mets au cas où encore, même s'il est plein. Au cas où, pareil, c'est vide. Nickel. Alors, il faut farmer le vélo. Je peux avoir les clés pour le faire. Et là, on appuie sur le client déjà, lui. Et ben voilà. Et voilà. C'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. C'est bien. Allez au boulot maintenant. Allez. Tu installes tes cahiers, tes devoirs. Et j'arrive. Voilà. On va oublier ça. Allez, ben, on continue les évaluations du module 3. On a à continuer l'enseignement artistique. Artistique, mais là. Là, voilà. Là, il y a des maths. Les maths, on les a finies hier. Donc, nickel. Ça, c'est bon. Et là, on a ça. Ça, c'est la géographie. Au vipère. Questionner le monde. Ouais. Moi, c'était cool hier. Ça, t'as bien réussi. Ouais, c'était bien. Donc, ça, c'est bon. Il nous reste quelque chose à faire dedans. Et un exercice. Les modules 3. Ça, c'est le français. Voilà. Voilà. Allez, ben, on continue. Alors, comment on procède ? Pour les évaluations, on les fait sous une petite semaine. On remplit tranquillement. Un coup, c'est du français le matin, mélangé avec un peu de maths. Après, le lendemain, ça peut être de la géographie. On finit un exercice de maths dans la foulée. Et puis, le but, c'est qu'à la fin de la semaine, les 4 modules soient terminés. Bon, les montagnes françaises, c'est important de savoir. Ouais. Il y a les Vosges. Ça va ? Tu trouves tout ? Ouais. Les Vosges. C'est où, les Vosges ? On s'est repéré un peu. Quoi ? V et tout. Eh oui, les montagnes françaises. Alors, il y a quoi ? Dis-nous les montagnes françaises. Il y a les Alpes, le Jura, il y a le Massif Central, les Pyrénées, les Vosges, le Massif Américain. Il y a les moyennes montagnes et les hautes montagnes. C'est pour ça que là, c'est écrit moyenne. Ouais, Jura, Vosges et... Et là, je vais marquer les autres parce qu'il n'est pas laissé assez de place. Massif Central et aussi, en moyenne montagnes, on a le Massif Américain. Ce n'est pas des grosses, grosses montagnes. Mais là, elle est petite. Elle est petite, mais elle est moyenne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas grande, grande. Il n'y a pas beaucoup de neige comme les Alpes ou les Pyrénées. Allez, on continue comme ça. Alors, l'idée, c'est de la laisser faire seule puisque c'est les évaluations qu'on fait. Donc, ça permet vraiment de voir si elle a appris comme il faut et si elle a retenu tout ce qu'on a fait auparavant. Et là, ça se passe bien. En général, elle arrive à répondre à tout ce qu'on lui demande. Donc, c'est important. Il n'y a juste que des fois, il faut qu'elle s'interroge plus. Mais quand elle va chercher dans sa petite tête les choses, on s'aperçoit qu'elle les a toutes. Toutes les choses sont ancrées. Donc, pour moi, c'est ce qui est important dans l'apprentissage. C'est que ça ne peut pas sortir comme ça d'une minute à l'autre. Des fois, il faut aller chercher un peu plus loin en réfléchissant avec un peu de concentration surtout. Mais en général, ça se passe bien. Elle se tient bien à son travail. Donc, je suis très content. Et toi, tu trouves que ça se passe bien ? Ouais. D'accord. Allez, à tout à l'heure. On continue, Elisabeth. Hop là. Ça y est. On sort la trottinette. J'ai deux pros. Nickel. Allez, quand c'est comme ça, je pars en trottinette. Je vais faire un petit tour. Alors, j'avais laissé le siège. On va le remettre en place. C'est pas mal, ce petit siège, quand même. Au début, je disais que je n'aimais pas trop. Et puis, en fin de compte, il y est. Donc, on en profite. Et puis, c'est à la fois confortable. Quand on pilote. C'est moins classe. Une trottinette avec un siège. Ce n'est pas une trottinette. C'est un scooter électrique. Voilà. Le cadenas est là. On est bon. On met en route. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la batterie ? Eh mince, les clés. Eh oui, ces trottinettes sont munies de clés que j'ai oubliées dans le camion. Donc, je vais aller la chercher. Et c'est parti. Je l'ai mis en charge une heure ce matin. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas s'il y a de la batterie ou pas. Il faut appuyer sur le frein. Si je ne suis pas là, tu appuies sur le frein et sur le bouton là pendant longtemps. Pendant trois secondes. Et après, il se met en route. La batterie est pleine. Wouh, c'est cool ça. Allez, c'est parti. Le camion est bien fermé. De manière ici, ça ne risque rien. Nous sommes en Suisse. Papa, tu veux qui ? On y va ? Oui, là-bas. Je sais où on peut aller. On n'a pas pris le casque, il va. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est fou cette petite rivière qui passe dans la ville. C'est beau. Et à droite, à moi, on peut passer. Regarde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Fontaine de la filature de 1770. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. Allez, encore une fontaine, et oui, elle fait partie, celle-ci, des douze fontaines qu'on a sur Sainte-Blaise, qui sont très réputées. Alors, qu'est-ce que nous dit cette fontaine ? Alors, qu'est-ce que nous dit cette fontaine ? On est intéressé pour qu'un jour, on vous fasse une petite vidéo de l'ensemble des douze fontaines qu'on a sur Sainte-Blaise, et qu'on vous donne le détail de chacune. Dites-nous-le dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse le tour du village. Ah, Eva, ça serait bien ? Moi, ça serait top, là. Allez, je me suis assis, regardez. Bon, ça va, c'est agréable. Bon, c'est l'avantage, c'est que je peux filmer en même temps, tenir le guidon à une main, en faisant attention, bien sûr. Ouais, je disais, vous savez que là, ça a l'air normalement plus stabilisé, les vidéos, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous-le aussi dans les commentaires si ça vous vale, les films, s'ils sont bien stabilisés, parce qu'on a, donc, investi dans une nouvelle GoPro 10, qui nous sert actuellement, et on est super contents parce qu'on peut vous rendre des images un peu plus de meilleure qualité par rapport à celle d'avant, quand on avait vraiment la GoPro 5, que nous a donné une chère et tendre abonnée. Voilà, donc là, on est sur le stade de foot de Sainte-Blaise, avec la petite buvette derrière moi, pour les adhérents, je suppose. Et je vois qu'il y a un point d'eau ici aussi. On a cette manie, quand on est camping-cariste, de repérer les points d'eau, les stationnements, et tout ce qui va avec pour pouvoir se garer en camping-car. C'est un tic, en fait. On y va, on redescend ? Ouais ! Regarde la belle vue qu'on a sur... C'est quoi comme montagne en face, alors ? Ça, c'est les Alpes. Très bien. C'est à la frontière entre la France et... Et la France, la France et la Suisse. Et l'Italie. L'Italie, bien. Ah oui, parce que l'Italie, c'est le proche des Alpes. C'est ça. C'est... Voilà, nous voilà dans le centre-ville de Sainte-Blaise, avec l'église qu'ils viennent de restaurer. Regardez comme elle est magnifique. On y va ? On rentre ? On va passer par le passage sous voie, pour rejoindre le port. Ok ? Ok. C'est parti ! Allez, vas-y. Allez, c'est à gauche. Regarde déjà, c'est quoi ? Des poissons, regarde. Des poissons en surface, tu vois ? Ah oui, il y en a en surface pour voir Yann. Bonjour. Eh, t'as mis son goût. Ah oui, c'est là. Mon chevalade ! Ils sont gros, hein ? Ils sont humains. Tu vois, ces petites étendres, après ils sont interdites. C'est bien indiqué. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ils sont sauvés. Ils m'ont entendu, ils ont dit « oulala ». Ah, je ne sais pas ce que c'est comme poisson. Ah, ils sont là. Et voilà, nous voilà de retour. Ça y est. Allez, on va manger. Allez, viens, on passe par là, viens. Nous voilà de retour à la maison. Bon, j'ai pour habitude que quand je fais les services dans le camion, c'est-à-dire que je mets l'eau dans mon camion et que je fais les vidanges, tout ça, je propose aux voisins de leur faire la même chose, quitte à mettre les gants, autant, comme on dit, faire plaisir aux autres. Et là, cette dame qui était juste ici, eh bien, vit seule dans son camping-car. Donc automatiquement, je l'aide quand je le peux, bien sûr. Et elle a eu la gentillesse de m'offrir une petite bouteille de rouge, donc à Brist, on est adeptes des bons vins rouges, donc on va goûter ça. Et là, je vois que ça déborde, donc j'y vais vite. Voilà, voilà, c'était pour dire que faire plaisir, ça n'a pas de prix. C'est gentil. Et puis quand les gens nous le rendent comme ça, avec une bonne petite dégustation, quoi de mieux ? Allez, tout le monde est content. Je retourne au camion, Eva m'attend, elle a dû mettre la table. Elle est devant les 12 coups de midi. Elle m'a dit, papa, je reste au chaud, j'écoute l'émission les 12 coups de midi, je vais apprendre des choses. Alors je la rejoins et on va se cultiver en regardant la télé pendant midi. C'est notre petit plaisir à tous les deux. Allez, je retourne au camion avec cette petite bouteille de rouge qu'on va ouvrir ce soir avec Marion. Elle va être toute contente. Allez, bisous à tous. Alors, l'Emilien, il a encore gagné aujourd'hui. Il a encore gagné, il revient demain, mais c'est incroyable. C'est là, ça fait 123 jours qu'il est dans cette émission et ils l'ont dit au début. La France, je vous adore, mais là, on va essayer. Je vous fais, on va y arriver, on va y arriver. Il a dit, c'est incroyable. Allez. Allez, je fais tourner les machines. Alors, petit boulot du samedi matin. Alors Marion, on a fait tourner deux hier après-midi en rentrant du travail. Là, on en a refait tourner une ce matin. Vous voyez que les voitures aujourd'hui sont bien gelées. Mais le soleil est avec nous. Et là, on est super contents. Regardez ça, il se lève tranquillement. Il faut alors, ça, ça fait plaisir pour le week-end d'avoir un super soleil sur Neuchâtel. Alors, en espérant de pouvoir profiter un peu de l'extérieur aujourd'hui. Et oui, il faut que je me mette un peu de gel. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà, on est contents parce que le soleil se lève tout doucement. Et on va profiter de la journée comme il faut. Il est 8h30 à peu près. Donc, on se lève tous les matins à 4h15 avec Marion. Les semaines sont très dures de par le fait qu'on se lève tôt et on se couche tard. Ben, tard. Marion se couche à 8h30. Moi, je me couche à 22h30, 23h. En me levant à 4h15 parce que je me lève avec Marion. Et bon, voilà, c'est pas grave. On se lève tôt aussi le samedi pour pouvoir profiter tous les trois du week-end dans sa totalité. On ne peut rater à aucun moment d'être ensemble et de profiter du beau temps surtout et de notre week-end. Et oui, c'est la vie nomade sédentaire, si on peut dire. On sait qu'on peut bouger à tout moment. Tout est bon pour pouvoir s'installer ailleurs. Mais après, on se dit que comme on est ici et qu'on est très bien à Neuchâtel, disons qu'on prend le bon temps d'y être et de profiter. C'est parti. Ça y est, pour une machine. Mike vient de partir aussi. Il a rendez-vous chez le médecin. Il est malade, là. Donc, c'est pas facile pour lui ce matin. Mais bon. Allez, ça va y aller. Et puis, je vais lui faire tourner son sac de machine aussi parce que ça lui évitera d'aller à la laverie. C'est comme ça, c'est toujours difficile d'attendre une heure, une heure et demie à la laverie pour pouvoir laver son linge. Donc, voilà, ça sera prêt. Allez, on se revoit en début d'après-midi. Normalement, on va boire un petit apéro et on va se retrouver avec les voisins d'à côté, avec Thomas qui est là et sa copine Jody, qui sont dans le camping-car ici. Donc, voilà. Allez, à tout à l'heure. Et voilà. Ça va, la petite pipelette ? J'ai parlé avec des gens dehors, donc, rien de l'île, les deux. On est prêtes. On est prêtes pour aller. Vous êtes toutes belles, mes petites filles. Allez, on y va. Au centre commercial, on va étendre ça à la eau et on y va. C'est parti. Ça joue ? Allez, ça joue. Allez, c'est parti. Un petit peu de gel. Ça va mieux. Ça va mieux, dites-le. C'est plus joli quand même. On n'est pas sur les cheveux longs. Marion, elle est dans la voiture. Elle cherche les lunettes de soleil qu'elle a perdu. De vue soleil. Ça, c'est embêtant. J'ai vu parce qu'un coup, je disais que c'est trop belle. Ouais, c'est... On met les lunettes de soleil. C'est bon. Alors, t'es contente ? Allez, c'est parti. On va se promener. Elle se réjouit d'aller chercher sa nouvelle caméra. Et ouais, comme je vous ai dit hier, aujourd'hui, on part chercher la caméra qu'on a commandée cette semaine. Je dis la caméra parce que ça englobe. Est-ce que c'est une GoPro ? Eh bien, c'est ce que j'allais dire. C'est pas une GoPro. Non. Et ça sera pour moi, celle-là. Non. Allez, vous verrez ce que c'est. Allez, on ferme la maison. On s'en va. Go. 1,72 le sans-plomb. 1,89 le... Le... Gasoil. Ça vous donne un peu la différence de prix par rapport à la France. C'est pas énorme, hein, vous avez vu. Il n'y a pas beaucoup d'écart. J'oserais dire que c'est un peu pas le même prix. Ouais, non, mais j'ai... Moi, j'ai envie de dire que du coup, les Suisses par rapport à leur salaire, eh bien, l'essence, elle n'est pas chère. Ah bah, c'est sûr. Nous, elle est aussi chère qu'en France. Elle est aussi chère, l'essence, qu'en Suisse. Sauf que les salaires, c'est pas du tout les mêmes. Donc, voilà. 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 Voilà, voilà, tout est dit. Qu'est-ce que je voulais dire ? Là, on passe par notre petit village. Oui. De Saint-Blaise, pour rejoindre la grande surface. Nous allons... Non, 200 mètres. Nous allons chez Marins. Marins, c'est la vie ! Marins, Marins ! Voilà, c'est un peu comme Confluence chez nous. Ou Carrefour, ou... Non, La Pardieu, pour ceux qui connaissent Lyon. Confluence ou... C'est un grand centre commercial avec plein de magasins. Je crois que c'est mieux que... Non, mais parce qu'on doit acheter... On... Oui, il se moque de nous. Mais on a des choses à acheter. On doit acheter des cartouches, donc pour l'imprimante, parce que je dois imprimer tout le dossier pour l'inspection académique pour Eva. On doit acheter le cadeau d'anniversaire de notre petite nièce. On doit récupérer notre caméra. Là, on passe devant notre parking. Il n'y a pas de l'histoire. Qu'ils ont clôturé avec des barrières. Il y a de l'histoire, oui. Ah, oui. Mais aussi, il y en a peut-être que toi. Et on doit aussi... Qu'est-ce qu'on doit faire encore ? Et on doit faire deux, trois courses. Donc, on va à Marin. Et après, on va aller à la Maladière, pour ceux qui connaissent. On aura fait les deux... La Maladière, c'est les deux... Deux grands centres commerciales de la région. Voilà, voilà. Alors, je dois imprimer tout le dossier de l'inspection académique pour Eva. Enfin, quand je dis tout le dossier, c'est tous ses devoirs qu'elle a rendus, ce qu'elle suit actuellement, le CNED. Donc, je vais imprimer toutes les évaluations, tous les comptes rendus des professeurs. Et on doit ramener tout ça. La semaine prochaine, on a rendez-vous vendredi matin prochain à Lyon. Donc, on fait un aller-retour vite fait. Et ça tombe bien, puisque le samedi, c'est l'anniversaire de ma petite nièce. Ouais. On a tout coordonné, de façon à ce que ça se passe comme ça. Voilà. L'inspection académique, c'était pas possible de déplacer le rendez-vous et de faire mettre le rendez-vous dans une autre ville. Parce qu'en fait, on dépend, comme on dépend de l'académie du Rhône, quand j'ai fait la demande d'IEF, c'est l'académie du Rhône qui nous l'a accordée. Donc, le contrôle se fait obligatoirement dans le Rhône. C'est ça. Mais on a quand même demandé... On a quand même demandé de pouvoir changer de région pour faire le contrôle, de le faire à Morteau. Ouais. Et ça, c'est pas possible, puisque justement, on dépend de l'académie du Rhône. Donc, on est obligé. Voilà. Donc, ça, on a pas le choix. On a pu décaler la date avec eux, parce que ça n'allait pas du tout. Et à savoir aussi qu'ils ne font pas les contrôles pendant les vacances scolaires. Voilà. Donc, c'est pas évident de caler avec les plannings de chacun. Bon, ceci dit, on est en France, là. Enfin, on est à la frontière. Donc, ça va bien. C'est quand même pas trop loin. Ça va. Qu'on soit ici ou qu'on soit même en Bretagne, je voudrais dire, c'est vite fait de faire amener les retours. Oui. C'est toujours pénible, mais tout est faisable. C'est qu'une fois par an. Donc, allez. On reste dans cet état d'esprit de jouer le jeu pour que tout se fasse bien. Oui, ça, c'est sûr. On est content d'avoir eu l'accord de l'inspection académique pour avoir l'instruction en famille. Donc, on joue le jeu et on fait le contrôle. Voilà. Nous voilà arrivés à Marat. On se gare. Dans le parking. Et on va faire les courses. Et il y en a une qui est contente. Et l'avantage d'une petite voiture, c'est qu'on se garde partout. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire les magasins. Bon, ben, on se retrouve là-bas. Je crois que c'est le tournoi. J'attends que ce soit le go. Go. On est simple. Wouhou. Wouhou. Et voilà. Ça y est. Alors là, j'ai descendu les étages. Tous les étages. Alors là, normalement, je dois remonter parce qu'il y a un escalateur pour revoir papa et maman. Il est là. Il est beau avec ses nouveaux cheveux. Moi, j'aime bien. Voilà. Et là, il y a... Maman. Eh oui, j'attends les enfants. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Là, on va aller faire un tour à Mediamarkt pour aller acheter les cartouches d'encre. Parce que c'est pas très cher. Et on va aussi regarder... Qu'est-ce que je devais regarder à Mediamarkt ? Ah, les cartouches d'encre. Non. On va faire cartouches d'encre et batterie de GoPro. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, les cartouches d'encre. Alors ça, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas donné, les cartouches. À chaque fois... On se ruine quand on... Bon, l'idée, c'est de moins imprimer au possible. Mais quand on doit imprimer, ça consomme vite de l'encre. Et là, on vient de racheter surtout, surtout des batteries dual. C'est-à-dire les batteries blanches de GoPro. Qui permettent d'avoir une plus grande autonomie. Parce que les batteries de GoPro, il faut dire que... Enfin, les GoPro, il faut dire qu'elles tiennent pas la batterie. Ça, c'est sûr. Donc les dual vont mieux. C'est des batteries qui sont blanches, vous voyez. C'est des nouvelles batteries. Et surtout, il faut pas hésiter d'échanger souvent les batteries de GoPro. Parce qu'on se rend compte que la batterie bug. À cause de la batterie qui est plus en bon état, quoi. Et c'est souvent qu'on croit que c'est la GoPro qui déconne. Et je me suis rendu compte qu'avec des batteries neuves, ça va mieux. Voilà. Bon. On avance comme ça. On va bientôt chercher l'autre caméra dans l'autre magasin. Qu'est-ce qu'elle a trouvé, ma chérie ? Qu'est-ce que t'as vu ? Je suis allé chercher l'imprimante pour enlever la cartouche. Ouais, notre petite imprimante, on en est super content de là. Je crois que c'est ça. HP 37000. Celle-ci, elle est hyper bien, compacte. C'est celle qu'on a dans le camion. On a voulu une imprimante toute petite. Et celle-ci est au top du top. On vous la conseille. Moi ? Oui, elle va vraiment, vraiment bien. Donc, bon, ça consomme de l'encre. Évidemment, c'est une chambre imprimante. Mais elles vont vraiment bien. 33, 34. Alors, je vais vous apprendre quelque chose sur les patins. C'est ma copine qui est très entraînée. Ça fait 7 ans qu'elle a fait du patin. Celle que t'as rencontrée l'autre dans la patinoire. Oui, dans la patinoire. Et elle m'a dit pour savoir mieux faire le patin. Alors, par exemple, il faudrait prendre des patins comme ceci. Parce qu'ils tiennent bien la chouille. Avec des patins pour faire des pointes. Parce qu'ils vont apprendre à faire les seaux, les pirouettes. C'est-à-dire comme ça, avec la pointe-là. Voilà, avec la pointe qui... Et ça, ça permet justement de pouvoir... De pouvoir faire les trucs mieux. Que ça soit du lisse. D'accord. C'est plus facile. C'est plus facile. Que ceux-là où il n'y a pas de pointe, par exemple. Voilà, c'est ça. Ok, alors on appelle ça les pointes. Il doit y avoir des connaisseurs dans notre monde d'abonnés. Dites-nous si vous connaissez tout ce genre de patins. Là, on essaye de s'initier au patin à glace. Parce qu'on adore. Et Eva qui aime bien la danse. Pourquoi pas. Ça peut être lié. C'est à toi, Siri ? Il y a des modèles, je ne sais pas si c'est un peu petit. Des modèles un peu OK. Ah ouais. Pour moi, ça pourrait suffire. Alors, dis-nous. Bon, alors maintenant, on va à la maladie à chercher ma caméra. Voilà. Peut-être. Peut-être quoi ? Peut-être. Elle a dit ma caméra. Oui, j'ai dit ça. C'est vrai, j'ai dit ça. Donc tu comptes la prendre en main. De nous faire de beaux petits rushs, c'est ça ? Tu veux essayer d'être du bon côté de la caméra, c'est-à-dire de l'autre côté de la caméra. De plus en plus, tu veux dire ? Ouais. Je veux essayer. Je veux prendre ma place. C'est pas garantir. Une concurrente directe. Et regardez. Non, c'est le reçu. C'est son reçu. Regardez ce que j'ai fait. 10 centimes. Ouais. Ça va, le prix des parkings, pour ça, ici, c'est bien. Ça fait 2 heures qu'on est là et... Quand tu restes 5 minutes, 2 heures ou la journée, c'est 10 centimes. Ça, c'est bien. Et regardez. Alors, j'ai fait un truc. Là, ça, c'est un peu... Voilà. Alors, voilà. J'ai mis mes sous dedans. Et là, quelques sous-villes. Et là, j'ai pris une lingette. Je les ai pliées. J'ai tourné le truc. J'ai mis un petit élastique. C'est très joli. Et je fais ça. Et comme ça, mes sous, je peux pas les perdre. Et comme ça, et en plus, c'est joli. Allez, on ressort. On va chez, maintenant, Autos. 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 Apparemment, grand déballage, des promotions sur le textile et tout ce qui va bien. On va voir ça. Ici, nous sommes dans un local éphémère, c'est-à-dire, de temps en temps, des magasins différents, à un prix défiant toute concurrence. Ça, c'est plus cher. Deux francs. Alors, c'est un magasin de marque. Alors, comment on sait qu'il y a des opportunités ? C'est en restant dans le pays et en parlant avec les locaux. Parce que c'est un collègue de travail qui m'a dit, Marion, il faut que tu ailles chez Autos. Là, on est dans un magasin éphémère, donc, Autos, de base, c'est déjà pas cher. Et là, c'est un magasin éphémère, Autos. Donc, tout est très peu cher. Mais si je travaillais pas ici, on n'aurait pas ces bons plans. Ah oui, là, on arrive à dénicher tous les bons plans et puis discuter avec les gens. Quoi de mieux ? Nous, on aime ça. Bon, on sort d'Interdiscounts ici. C'est un magasin qui est bien reconnu en Suisse. Bon, les prix, c'est pas excessif. C'est bon marché, c'est l'électroménager bon marché. Ouais, mais même dans les magasins, quand ils font des 50% ici en Suisse, c'est pas rien. C'est des 50% et ça vaut vraiment le coup sur les vêtements. Ainsi que sur l'électroménager, la hi-fi, tout ça. Ouais, ça va, je trouve que ça reste raisonnable. Il y a des choses qui coûtent cher, comme le fromage. Mais encore, que les fondus... Il faut prendre des produits locaux. Tu prends des produits locaux, ça change. C'est vrai. Allez, on va à la fin. Voilà, je suis chargé. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à travailler. Et tu ne nous dis pas ce que c'est ? Non. On va le déballer ensemble, quand même. Ah ! Donc, vous verrez tout à l'heure. Je sonne. Mon Dieu. Allez, retour à la maison. On va manger, j'ai faim. 1h30, tu m'étonnes que j'ai faim. 1h30, regarde ça. Comme on est bien là. Est-ce qu'il y a des petits oiseaux à notre nichoir ? Tu as mis la petite boule de grade ? Oui. Parfait. Non, ils ne sont encore pas là. Comme je vous disais, ce soleil de fou là, on est bien. Ça y est, on est avec Thomas qui est là avec son camping-car et sa chérie qui arrive bientôt. Et la vedette, vous la connaissez là. Valentin. Donc, on refait le monde ici, tous les trois. Donc, on est content. Et les filles sont sur la terrasse, à l'arrière du camion. Elle flique ou quoi ? Et ouais, puis les filles, elles sont bien suspendues. Quand on les suspend, elles sont contentes en général. Voilà. Allez, on vous laisse. Gros bisous à tous. On attend Mike qui va arriver. Alors, Mike, pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, voilà, une famille de voyageurs sédentaires nomades. On va s'appeler comme ça, puisqu'en ce moment, on travaille sur Neuchâtel. Et oui, il faut financer le voyage. Et quand on se sent bien dans un pays, on y reste. Donc, c'est le cas. Et vu qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fait très, très froid ici, on y travaille. Donc, on est content. On s'immerge avec la population. Et je le redirai, je ne le regrette pas du tout. Et je compte bien le refaire à un moment. Et puis surtout, même si on doit repartir dans d'autres pays, c'est important de s'immerger dans le travail. Parce que ça n'a rien à voir. C'est complètement aux choses. Et on adore. En tout cas, on remercie tous les Suisses qui nous accueillent et qui sont super gentils. Donc, merci à vous de votre sincérité et de votre humeur journalière. Je parle à tous ceux qui nous regardent. Les nouveaux abonnés, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe ici. Mike arrive. C'est Mike, c'est celui qui a le camping-car qui est de droite, là. À droite. Et il nous rejoint, là. Il était allé faire deux, trois courses. Donc, on va passer un bon moment tous ensemble au soleil. Voilà. Tout à l'heure. Allez, petit rayon de soleil, là, on sort les chaises, les tables, pas pareil. Voilà. Ah, ça fait plaisir. On a Jody qui nous a rejoint. C'est la copine de Thomas qui est là, avec leur super chien. Comment il s'appelle déjà ? C'est Peter. Peter. Et quelle race ? C'est un grand caniche. C'est le grand caniche ? Il n'a pas de nom spécifique ? O'Toole Peter. O'Toole Peter, ok. Et j'ai récupéré son nom d'élevage. Ouais, ouais. Salut Peter. Salut Peter. Il est fou. Regardez ça, cette prestance qu'il a regardé ça. J'adore. Ouais, il est en panique. Allez, t'inquiète Peter, on est là. Eva qui joue avec sa super voiture téléguisée Barbie. Et Liam aussi, il est super content de pouvoir jouer avec Eva tranquillement aujourd'hui. Avec ce rayon de soleil, je le redis, mais ça nous... Ça nous met du baume au cœur, hein chérie ? D'oeuvre aussi. Le rayon de soleil que tu es. Oh, ça c'est gentil. Non, ça fait vraiment du bien. Regarde, on utilise la briteuse dehors, on commence à cuisiner dehors. On revit. J'arrive. Je fais le tour. Qu'est-ce qu'elle nous fait à moi ? Qu'est-ce que tu fais ? Des frites ! Oh là là, des pommes de terre. Bravo. Adios. Amigos. On mange. Allez, viens. On va être inquiets tous les deux. Ah, ils nous ont vus. On a perdu les lunettes de soleil de Marion. Triste, très triste. C'est triste parce que... C'est des lunettes de vue et de soleil. On ne sait plus où elles sont. Depuis qu'on a fait le patin de glace. Allez, une petite saucisse. Un petit gratin que nous avait préparé Marion. Qu'on va pouvoir sortir. Oh là. Deux, trois pommes de terre. Regardez ce qu'il fait, mon petit chéri. Il fait les frites. Il me relaie. Quand il faut secouer la briteuse, c'est quoi ? Une bonne pomme de terre, là. Une bonne bonne. Rien, non ? On nous emmène ? Ouh là là. Allez, il y en a pas mal. On va faire différents goûts de potétoise. C'est parti. Alors, on a notre Valentin qui essaye le vélo électrique. D'IU. D'IU. Alors, les sensations pour un adulte ? Ah, c'est nickel. C'est fou, hein ? Ce que je disais, c'est qu'il est impressionnant. Pour les enfants ou pour les adultes, on peut voir que, regardez ça. C'est trop bien. C'est quoi le fait ? Bon, c'est très simple. Bon, ben, Valentin me demande le prix que ça coûte. Donc, ça vaut autour des 600 euros. Je vous donnerai le prix exactement. Ou sinon, je vous invite à aller sur Diu, sur sa marque. Vous pourrez trouver tous les modèles, bien sûr, qui vont bien sur ce genre de vélo. Bon, ben là, Hervé est en plein dans la publicité des véhicules électriques. Il est en train de faire de la petite promotion. Il est en train de vendre des trottinettes, des vélos. Ils sont à fond, les garçons. Parce que Valentin est en train de dire, non, mais moi, je n'ai jamais essayé la trottinette. Donc, je pense qu'on va avoir le comparatif. Valentin va nous faire un retour entre le vélo et la trottinette. Et on verra ce qu'il préfère. Valentin ? Qu'est-ce qu'on a pensé déjà du vélo, s'il te plaît ? Euh, le vélo, le mini vélo d'Eva, là ? Qui est super, franchement, ouais. Puis, il y a les suspensions dans la selle, là, j'ai dit, dors ! C'est trop bien pour prendre les bosses et tout, là, faire du cross et tout, c'est trop bien. Eh, maintenant, tu vas essayer la trottinette et tu vas nous dire ce que tu en penses. Ouais, pourquoi pas, ouais. Tu nous fais un comparatif. Bravo ! Elle est belle, elle est belle. J'ai été dans la terre et tout. J'ai été dans la terre et tout. J'ai été dans la terre, là-bas. Ça mollit un peu dans la terre, quand même. La selle, qu'est-ce que tu en penses du confort de la selle ? Ouais, c'est vraiment bien, le confort de la selle, ça va bien. Franchement, nickel. Ouais, j'ai fait tout un tour, là-bas. Donc, en pleine vitesse, ça avance plutôt bien, bien, bien. Et la sensation de confort, parce que tu te sens bien dessus. Ouais, je me sens super bien dessus. Tu pourrais dire, je vais faire 15 km avec ? Ouais. Ah ouais, franchement, ouais. Tu vois, moi, je disais 16 sur... Comparé à la mienne, tu te sens sécurité, t'as des sensations. Non, mais tu sais, sur une trottinette, c'est difficile, parce que là... Non, mais comparé à la mienne... Il y a un amortisseur devant et derrière, ceci. C'est un sacré confort. Ouais. Parce que sur la mienne, j'ai les... J'ai pareil, j'ai les... Olé ! Les deux amortisseurs. Les deux amortisseurs, mais ceux-là, ils sont vraiment là. Oh, oh, les enfants. On voit vraiment la... Ça va ? Coucou. La stabilité, quoi. Et j'ai été sur l'herbe. Et l'herbe, c'est un peu plus compliqué à molly un peu. Donc, ça a plus de mal. Ouais. Mais entre moments, c'est plutôt agréable. Eh ben, super. Mais ouais, j'ai été faire le tour, là-bas. Il y a des bons pneus, en plus, hein. Ouais, ça va. Elle a du style. Franchement, hein. Allez, on part avec Valentin. On part essayer le vélo électrique. Et moi, je prends la trottinette. On va voir ce que ça donne. Tu m'emmènes d'où ? Sois bien, laissez-moi. Allez, chérie, je te laisse. Encore ? Non, mais franchement, c'est amusant. Allez, c'est parti. Youhou ! Ouais, go ! Sous-titrage ST' 501 avec la beauté du lac en face de nous quel plaisir oh et ouais là on voit on voit le confort de la trottinette là dans le tu vois là là ça mérite des deux moteurs je pense dans le quand ça monte un peu est vrai on voit que ça passe bien de partout nickel oh elle est belle belle petite sensation là entre copains oh Sous-titrage ST' 501